Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, nous sommes le vendredi 9 avril et nous allons débattre et commenter cette actualité avec Serge Grouard, maire LR d'Orléans. Bonjour ! Bonjour ! J'espère que vous viendrez nous voir un jour quand même à Paris, parce qu'on vous a tout le temps en Zoom. Éric Revelle qui est dans le Sud, vous êtes éditorialiste. Bonjour Éric ! Bonjour Valérie, bonjour à tout le monde ! Et Alexis Poulin, vous êtes journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. On vous retrouve tous les mercredis pour l'édito politique sur Sud Radio dans la matinale. Et Virginie Leguet, bonjour ! Vous êtes journaliste et éditorialiste politique. Alors l'actualité, c'est l'annonce du Président de la République de la suppression de l'ENA. On en a parlé un tout petit peu hier. Et je vous conseille vraiment de regarder ce documentaire demain sur Public Sénat, sur ENA, pourquoi tant de haine ? Franchement, non non mais c'est vachement bien. C'est un documentaire qui retrace l'histoire de l'ENA et qui montre qu'à travers les années, on lui a toujours fait ces reproches-là et que ça a été très dévoyé de ce qu'était au départ l'intention de cette école. Ce sera donc sur Public Sénat. On va parler de ça, on va parler de l'AstraZeneca, on n'y comprend plus rien. Si on voulait tuer un vaccin, on ne s'y serait pas pris autrement. Le port du masque sur la plage, il paraît que ça va devenir obligatoire, que c'est obligatoire. Et puis la loi sur la fin de vie... Même sur les plages nudistes ? Ben oui, il va rester que le masque. La loi sur la fin de vie, on l'a évoqué tout à l'heure dans le zapping, la loi obstruée par un grand nombre d'amendements. Est-ce qu'il faut reprendre ce débat ? Alors coup de cœur, coup de gueule, Virginie, on commence avec vous. C'est un coup de cœur pour un livre. Un coup de cœur pour un livre, enfin un album de BD, enfin un album BD, de la dessinatrice Coco qui vient de reprendre la succession de Willem à Libération. Qui fait la une aujourd'hui. Ce qui est une responsabilité tout à fait énorme. Et c'est la première femme qui se retrouve dans ce poste avec cette visibilité. Et je voulais dire à quel point son recueil de dessins qui s'appelle « Dessiner encore » et qui vient de sortir il y a quelques jours. Et qui a été écrit, bien sûr, après ou juste avant, je crois, le procès de Charlie Hebdo qui s'est tenu il y a quelques semaines. Ah non, avant, pardon. Elle a commencé à y travailler avant. Et elle raconte d'ailleurs que ça l'a préparé à ce procès qui était la seconde étape de la suite des attentats de 2015. Et que c'était des étapes fondamentales pour elle. Et cet album est d'une beauté visuelle, l'utilisation des couleurs, des noirs et blancs, des marrons, les textes. C'est franchement un objet que je conseille à tout le monde d'acheter, de garder précieusement chez soi. Et de lire avec beaucoup de soin et d'émotion. Parce que ça déborde d'émotions, de sensibilité. Il faut rappeler que Coco est celle qui a ouvert la porte aux frères Kouachi. Elle sortait pour aller chercher un de ses enfants à la halte garderie. Elle a été happée par les frères Kouachi qui l'ont obligé à remonter, à appuyer sur le code et à ouvrir les locaux d'Hacharie Hebdo. Et Coco raconte, toutes ces pages-là d'ailleurs sont extrêmement belles. Oui, absolument. Il y a aussi le dessin de Luz, que je vous conseille, qui avait publié Indélébile en 2018. Donc ça s'appelle Dessiné Encore. Oui, Indélébile qui est créé aussi d'une incroyable force picturale. C'était chez Futuropolis et celui de Coco était effectivement tout aussi puissant. Dessiné Encore, qui est paru aux éditions Les Arènes. Très bon conseil. Alexis, c'est un coup de gueule ? Oui, un coup de gueule parce que j'en ai marre de cette start-up nation en roue libre qui a pris place à l'Elysée. Aujourd'hui, l'Elysée annonce fièrement qu'il lance sa newsletter qui s'appelle Cocorico. Ben voilà, on est dans la suite. Coco, Cocorico. Alors, je veux bien le clin d'œil, c'est marrant, c'est le made in France et tout ça. Mais déjà, moi, ça m'avait un peu fait choquer quand la bannière sur les réseaux sociaux de l'Elysée était devenue la boutique en ligne de l'Elysée. Vous avez les mugs à l'effigie du chef de l'État. Vous aviez plein de trucs rigolos, clin d'œil, etc. Là, quand même, faire une newsletter pour dire tout ce qui va bien. C'est une feel-good newsletter de ce qui va bien. Alors, moi, ça m'a fait rire parce qu'en plus, je veux bien qu'on prenne ça au sérieux. Ça ne l'est pas vraiment. En 98, j'avais inventé un truc qui s'appelait Bravo la France. C'était un site où on avait le point panache, justement, pour aller voir où est-ce qu'il y avait encore du panache dans ce pays. Donc, on n'en est pas loin. J'avais un peu trop d'avance par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a plus de rédacteurs en shop de Cocorico ? Peut-être, peut-être. Je ne pense pas, malheureusement, compte tenu de mes sorties ici et ailleurs. Mais quand même, il y a quelque chose, déjà, qui était là dans la première bulle Internet, qu'on retrouve toujours dans cette Startup Nation aujourd'hui, de vouloir un peu en rajouter dans le côté potage, clin d'œil. Et est-ce que c'est franchement un titre responsable, une newsletter de l'Élysée qui s'appelle Cocorico ? Il y en a qui vont trouver ça drôle, évidemment. Moi, je trouve ça plutôt tragique. Et après, on nous parle de l'abrutissement du débat, de la société du spectacle, etc. Mais je crois que certains l'accompagnent volontiers dans la tombe. Éric, Reveille, vous en pensez quoi de ce Cocorico ? J'en pense que ça fait partie d'une stratégie de communication. Moi, je lis le lancement de cette newsletter Cocorico à la suppression de l'État. C'est un acte. C'est-à-dire qu'en fait, le président de la République a commencé sa campagne électorale. Il essaie de se remettre dans la poche le peuple, finalement. Cocorico, c'est quoi ? C'est le cri de ralliement du peuple français. La suppression de l'État, c'est quoi ? C'est un symbole, on en reparlera tout à l'heure, jeté en pâture aux gilets jaunes. Donc, on voit bien que tout ça, en fait, c'est assez charpenté, c'est assez structuré. C'est comment tenter de reconquérir le peuple en lançant une newsletter Cocorico. Mon cher Alexis, si elle s'était appelée Startup France ou Startup Nation France, s'imaginez bien que ça ne marchait pas. Donc, Cocorico, ça fait partie, à mon avis, de la stratégie de reconquête tentée par le président de la République en vue de sa candidature à l'élection présidentielle en direction du peuple. Le tenter est pas mal. Virginie ? Oui, on reviendra tout à l'heure sur la suppression de l'ENA, qui, pour moi, est une mesure tellement populiste qu'elle en devient franchement... Ça se voit, quoi. C'est énorme. Enfin, on supprime l'ENA, histoire de n'est satisfaire. Enfin, on y reviendra, je ne veux pas... On va y revenir, mais le Cocorico, c'est exactement du même... J'ignorais cette newsletter, donc il faut aller sur le site... En plus, il s'agit d'un pouvoir qui n'a jamais accepté de présenter la moindre excuse, qui ne reconnaît jamais la plus petite erreur, et qui ne cesse de se féliciter de tout. Pour moi, même la dernière imposture en date viendrait que, maintenant, on se félicite d'avoir 10 millions de vaccinés au bout de 3 mois de campagne valésienne... Cocorico ! Voilà, je savais, les garçons, que ça allait vous faire plaisir, et j'attends avec curiosité qu'on arrive à doubler ce chiffre dans un mois. C'est-à-dire que, maintenant, le nouveau défi, ça va être de faire en un mois ce qu'on vient de faire péniblement en 3 mois. Voilà, mais Cocorico, effectivement. Mais ça me fait penser à Colaro, en fait, vous vous rappelez du Cocorico, Cocorico, etc. Et de dire, voilà, c'est la bouclée-bouclée, quoi. Oui, Serge Groix ? Tout ça, tout ça est du chaudodieux, j'allais dire. Bon, c'est pour remettre M. Véran dans la boucle, parce que là, on l'avait un petit peu oublié, donc il se désespérait, j'en suis sûr. Oui, absolument. Alors, on va passer à votre... Ah ben non, on vient de le faire, Alexis. Non, c'est Éric, un coup de cœur pour l'Allemagne. Ah oui, oui, moi, je suis admiratif de l'Allemagne, de ses lenders et de la chancelière Angela Merkel, qui ont décidé, vous l'avez vu, de commander du Spoutnik V. Oui. Alors, je vais vous dire, je vais vous dire, on est quand même les derniers des derniers. C'est quand même formidable. Parce que je vous donne mon billet qui risque de se passer la chose suivante. Le Spoutnik V russe va obtenir, après la lenteur bureaucratique européenne classique de l'Agence européenne des médicaments, son feu vert. OK ? Et donc, le Spoutnik russe, le vaccin russe, va être éligible à la vaccination en France. Mais qui aurait été le plus malin dans l'affaire ? Ben, c'est les Allemands qui auront précommandé du Spoutnik V, du Spoutnik russe, du vaccin russe. Et quand il va être autorisé, vous savez ce qui va se passer ? On va dire, on en a commandé 75 milliards, mais on en a eu deux. Vous voyez ? Et c'est exactement ce qui va se passer. Et bien, l'Allemagne, alors OK, il y a une vraie analyse à faire sur le coût franco-allemand, s'il existe ou s'il existe encore. Parce que ce que vient de faire l'Allemagne, en passant outre, finalement, les commandes groupées, loupées, trop chères de la communauté européenne, en fait, elles viennent donner un sacré croche-pied quand même à ce qui a toujours été, en tout cas vendu comme tel, comme le couple, vous voyez, qui ne pouvait jamais se séparer, qui construisait l'Europe, crise après crise, qui était le couple franco-allemand. Ben, l'Allemagne vient de mettre un sacré petit croche-pied quand même à tout ça. Et du coup, eh bien, le président de la République et la France donnent l'impression simplement de suivre. Donc, coup de cœur pour l'Allemagne qui a osé et qui risque d'avoir des doses du vaccin russe quand il sera autorisé, alors que nous, nous serons obligés de reconnaître qu'on en a beaucoup commandé, mais que malheureusement, on n'est pas servi à temps. Oui, eh bien, je ferai deux petites remarques. Pardon, Eric. Alors, attendez, Serge, je crois, Virginie, je ferai deux minuscules remarques, Eric, sur ce que vous venez de dire. Les Russes ont déposé extrêmement tard leur demande d'homologation sur le bureau européen. Alors, c'est vrai que se rajoute à ce délai très tardif la lenteur de l'examination de ce dossier. Mais il faut quand même dire qu'eux-mêmes ne se sont pas montrés très prontes. Oui, mais, Serge, Virginie, ce n'est pas le sujet. Attendez, attendez, et je n'ai pas fini. Le sujet, c'est que l'Allemagne en a commandé. Oui, et bien, justement, Julien, si vous me permettez d'aller jusqu'au bout, si vous m'autorisez à aller jusqu'au bout, je crois que l'autre difficulté de ce vaccin, c'est que la Russie n'a pas tellement de capacité de production et comptait beaucoup sur l'Europe pour avoir les usines qui permettent de le produire sur le sol européen. Autre difficulté pour l'Europe, qui n'est pas très équipée encore, pour reconvertir des usines. On a déjà vu la lenteur de celles qui se mettent à démarrer que cette semaine et qui ne sont pas du tout encore prêtes à... Voilà, donc ça, c'est une vraie difficulté, effectivement. Oui, Virginie, je suis tout à fait d'accord, mais parmi moi, ce n'est pas le point que je soulevais. Le point que je soulevais, c'était de dire que l'Allemagne, et c'est ça le vrai principe de précaution, l'Allemagne nous donne une leçon de principe de précaution. Avant qu'un vaccin soit autorisé, il faut en commander, car si elle est autorisée, que j'aime bien vous en donner. Ça s'appelle prendre des risques. Ce que je veux dire, c'est qu'elle aura beau en commander, s'ils ne sont pas produits, elle n'en aura pas autant que ce qu'elle veut. C'est ça que je veux dire. Mais toujours plus que nous. Alors, Serge Groy, je voulais réagir. Je voulais rebondir sur l'Allemagne, qui nous donne plus que cette leçon-là, parce que j'ai essayé de regarder les chiffres, et notamment le nombre de personnes contaminées depuis le début de la pandémie. En France, on est à 4,8 millions de personnes qui ont été contaminées. Quel est le chiffre en Allemagne que j'ai trouvé ? Je pense qu'il est juste. C'est 3 millions. Alors que l'Allemagne vaccine un peu plus que nous, mais pas tant que cela, donc ce n'est pas le vaccin qui explique ce différentiel. Alors comment l'explique-t-on ? Par le pragmatisme allemand. Vous allez en Allemagne, vous avez partout, par exemple, des autotests. Vous avez des tests salivaires. Vous allez faire de l'essence. Vous pouvez acheter une boîte de tests salivaires. Les écoles, puisqu'on a beaucoup parlé ces derniers temps de nos écoles que l'on a refermées, eh bien les enfants en Allemagne sont régulièrement testés. Voilà. Et ainsi de suite. Et là, ça montre effectivement que nous, nous sommes dans ce système bureaucratique qui est toujours, toujours en retard. Il va falloir que l'on analyse vraiment cette pandémie à l'aune du fonctionnement de l'État. On va en reparler dans un instant. On marque une pause, c'est l'heure du journal. A tout de suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité, pour débattre avec Virginie Leguette, journaliste, éditorialiste politique Alexis Poulin, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. On vous retrouve tous les mercredis matin dans la matinale de Sud Radio pour l'édito politique. Éric Revelle, vous êtes éditorialiste. Et Serge Groir, maire LR d'Orléans. Donc on est parti sur le Spoutnik avec Éric Revelle. Serge Groir, vous étiez sur l'Allemagne qui a anticipé. Alors on va revenir sur la suppression de l'ENA, sur l'AstraZeneca qui, je crois qu'il y a eu une erreur dans le flash. Ce sont bien les plus de 55 ans qui pourront être vaccinés avec l'AstraZeneca et non pas les moins de 55 ans. Et puis on va revenir sur la fin de vie. Mais donc sur l'Allemagne qui commande, qui prévoit Serge Groir, si vous vouliez continuer à réagir à ce que disait Éric Revelle. – L'Allemagne nous donne une leçon de pragmatisme. L'Allemagne, je crois que la chancelière, par exemple, travaille régulièrement avec les lenders, qu'il y a des communications permanentes qui sont établies, des échanges, des discussions pour les prises de décisions. Nous, tout vient d'en haut, tout le temps, par des gens parfois qui ne connaissent pas la réalité du terrain et qui nous emmènent dans une sorte de toujours en retard. C'est un peu comme, j'allais dire, c'est un peu comme le lapin, vous savez, dans, vous savez, à Alice au Pays des Merveilles, le lapin est toujours en retard. Nous, nous sommes un peu le lapin, nous sommes toujours en retard. Et la gestion de crise demande au contraire une très grande réactivité, une capacité à s'adapter, une souplesse. Et tout cela, nous ne l'avons pas. Donc nous avons besoin d'une véritable réflexion. Je le redis, je le dis depuis des années d'ailleurs. Mais le Covid au moins nous le met en lumière. C'est peut-être un de ses rares mérites, la nécessité de la réforme en profondeur de l'État. Et ça passe par des choses très concrètes, très claires, très précises, comme une décentralisation forte, comme la déconcentration, c'est-à-dire de donner notamment au préfet davantage de pouvoir dans les territoires. Ça passe par une réforme des cabinets ministériels. Ça passe par une réforme de la production. On va en reparler tout à l'heure. On va en reparler tout à l'heure avec la réforme de l'ENA. Vous vouliez redire une chose, c'est Alexis Poulin qui voulait réagir sur l'Allemagne et cette anticipation qu'on n'a pas, nous. Au-delà de l'anticipation, on voit bien qu'en France, on est là, alors avec Clément Beaune et d'autres, tous ces énarques d'ailleurs, qui sont là à dire qu'il faut absolument respecter l'unité européenne, la règle européenne, la commission, etc., le moteur franco-allemand. Et puis de l'autre côté, outre-Ras, en Allemagne, c'est bon, on va fermer les frontières, on va commander du vaccin russe, on va demander à Dassault de nous filer des secrets de fabrication aussi, sinon on ne fera pas d'Europe de la défense. Et on est du côté français, vous vous rendez compte quand même ? Non mais attendez, c'est le moteur franco-allemand, on a fait toutes ces années, on ne va pas l'arrêter là. C'est une légende. Je crois que ça commence à se voir. Je crois qu'aussi l'Allemagne commence à prendre ses distances avec la construction européenne, parce que c'est elle qui n'a pas envie que l'Europe s'endette. Elle a mis un frein d'ailleurs au plan de relance, qui est un plan d'endettement européen, en disant oulala, attendez, parce que vous, d'accord, vous vous endettez, mais qui est le créancier ? C'est nous. Et le risque, in fine, de cette crise sanitaire très mal gérée, puisque l'Union Européenne n'a pas compétence sanitaire, même si elle va imposer un passeport sanitaire avant la fin de l'été, c'est que l'Allemagne fasse un Germanic, qui s'en aille sans le dire. Parce que finalement, l'euro et le marque, c'est la même chose, et qu'à un moment, la dette sera-t-elle des pays du Sud ? L'Allemagne n'a aucun intérêt à avoir un destin commun avec des pays qui sont en train de se tirer une balle dans le pied. Possible, Eric, ça ? Un Germanic ? La question de l'endettement et les critères de Maastricht est clairement posée. Vous savez, les critères de Maastricht, pour ceux qui étaient dans ce hangar au fin fond des Pays-Bas, au moment où François Mitterrand, dans une conférence de presse très tardive, nous a annoncé la naissance de l'euro, ça, c'était la bonne nouvelle. Puis la mauvaise nouvelle, c'était qu'il y avait plein de critères qu'il fallait respecter dorénavant. Donc les critères de 3%, les critères de 60% pour l'année de PIB, le problème, c'est que tout ça a explosé. Alors, on cache derrière l'arbre de la crise sanitaire la forêt de l'endettement, mais c'est vrai que les Allemands regardent ça d'un très, très, très mauvais œil. Et où Alexis a raison, c'est que je vais prendre deux continents, enfin deux États pluriels, les États-Unis et l'Europe. Aux États-Unis, moi, ma fille vit à Boston, ça redémarre, mais plein badin, mais plein badin. Tout a réouvert, l'économie et l'indice de confiance des consommateurs explosent, enfin la résilience américaine. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont aussi, Biden, l'administration Biden, voté et mis en application, ils verront comment ils le financent après, c'est eux qu'imprime le dollar, ils s'en foutent, 2 200 milliards de plomb de relance. En Europe, en Europe, depuis le 21 juillet dernier, on parle de ce plomb de relance européenne, 750 milliards d'euros. Rien ! Les Allemands, évidemment que les Allemands regardent ça de travers, parce qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est un euro fort, sur la base d'un marque fort. La BCE a été construite sur les bases de la Bundesbank, idéologiquement. Les Allemands, ils regardent d'un très mauvais œil ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'on est en train de balayer les critères de Maastricht, le pacte de stabilité, la rigueur budgétaire. Alors, c'est un constat, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, mais on voit bien qu'il y a une divergence forte au-delà de cette affaire de vaccins entre l'Allemagne et la France, sur l'orthodoxie budgétaire, à l'allemande ou à la française, ou les pays du Sud, ce qu'on a longtemps appelé les pays du Clubbed, vous vous souvenez ? Oui, oui, absolument. On va passer au coup de cœur de Serge Groin, juste, je vais faire un... Ce n'est pas de l'acharnement, c'est vrai qu'on en a parlé tous les jours, de Paris, de Saccage Paris et tout ça, mais là, ce matin, dans le Parisien, on nous apprend qu'il y a deux fontaines art déco pesant plus de 20 tonnes qui ont disparu. Porte de la Chapelle. Alors, elles avaient été retirées provisoirement le temps des travaux du tramway T3, mais ces deux fontaines monumentales de la Porte de la Chapelle sont introuvables. La Ville de Paris mènent l'enquête. Serge Groin, vous de qui êtes maire, ça vous paraît possible que des fontaines pesant plus de 20 tonnes disparaissent ? Écoutez, je vais être un peu superstitieux, donc je ne vais rien dire, mais est-ce que je peux vous promettre ? Au cas où vos fontaines à vous disparaîtraient à leur tour ? Je suis sûr qu'en Orléans, il n'y a pas de fontaines de 20 tonnes. Allez-y, laissez-le parler. On vous entend. Je ne les ai pas en Orléans, ça me paraît quand même un peu surréaliste. Si tu pèses 20 tonnes, il y a des gens balaises quand même. Il y a des grands balaises. Il y a des grands balaises. Il n'y a pas une erreur, Valérie, ce n'est pas 2 tonnes ou 200 kilos, 20 tonnes ? Non, il y a la photo, c'est vrai que ce sont des photos monumentales. Alors c'est extraordinaire, pardon monsieur le maire. Je ne savais pas que Pepperfield avait été embauché à la mairie de Paris par Anne Hidalgo ? Je ne sais pas, vérifier, mais en tout cas, c'est... Elles étaient vides, elles ont été déplacées pour pouvoir permettre le... Mais elles ont dû être stockées quelque part. On ne sait où. Peut-être dans le... Je me dis, c'est qu'il y a des travaux, parfois effectivement, on enlève du mobilier public le temps de travaux pour le remettre après. Alors en général, on le retrouve quand même. On ne le perd pas en chemin. Et bien à Paris, visiblement, elles ont disparu, mais où est-ce qu'on a bien pu mettre ces foutues fontaines ? C'est les fontaines, voilà. On ne sait pas où elles sont. Vous avez des bacs végétalisés. Je voulais vous faire sourire avec ça. On va... C'est déjà l'heure de la pub. On va y revenir. On va... Oh mince ! Cocorico, c'est la pub ! Allez, un petit Cocorico. Voilà. Ça va être notre nouveau générique. Cocorico, je vous rappelle cette newsletter que vous retrouvez sur le site de l'Elysée. On s'amuse bien ce matin. On va parler d'un sujet un peu plus grave, la fin de vie, dans un instant. Avec vous, sur Sud Radio, avec Serge Groir, Éric Revelle, Alexis Poulin et Virginie Leguet. Alors, Serge Groir, votre coup de cœur, on vous écoute. Merci. C'est un coup de cœur pour une grande dame de la chanson française. Je parle de Françoise Hardy. Oui, exactement. Allez-y. Je suis là, je suis là, je suis là, de rencontrer un certain nombre d'artistes et je n'ai jamais rencontré Françoise Hardy et pourtant, je voudrais lui dire, chère Françoise, je vous connais depuis tout petit. Vous êtes entré naturellement dans mon monde d'enfants, toute discrétion et puis vous n'en êtes plus sorti avec d'autres. Paul Nareff, par exemple. Au fond, la maison où vous avez grandi, c'est un peu la mienne. Et de ces artistes que l'on aime, on les pense éternels. Mais vous, avec l'élégance que l'on vous connaît, vous venez de nous dire ces derniers jours et je vous cite, je ne peux pas rester comme ça en attendant que la mort arrive parce que je ne peux plus vivre. Je n'ai pas peur de mourir mais j'ai très peur de souffrir. En quelques mots, vous nous avez dit l'essentiel, vous nous avez dit toute votre humanité et la nôtre aussi. C'est un combat digne que vous menez là, chère Françoise, quand je l'aurai décidé, laissez-moi partir. Et moi, je voudrais vous dire, parce que l'on vous aime, on voudrait vous retenir pour encore un premier bonheur du jour ou peut-être un rendez-vous d'automne, mais parce que l'on vous aime, on voudrait aussi vous aider à ne pas souffrir. Et au-delà de tout cela, voilà que vous apprivoisez l'horrible septième saut, vous levez le tabou de la mort comme un apaisement, comme un détachement, peut-être une lueur de sagesse dans un monde fou. Alors voilà, chère Françoise Hardy, je ne sais pas comment te dire adieu, mais ce que je sais, c'est que les artistes sont éternels. Voilà, j'ai écrit ce texte, c'est très rare, je n'ai écrit jamais un texte, mais là je l'ai écrit. C'est très beau, très très beau texte, très bel hommage à Françoise Hardy qui a effectivement déclaré qu'elle avait un cancer du larynx qu'elle ne pourrait plus jamais rechanter. Elle a 77 ans, elle a eu d'autres cancers par la suite qu'elle souffrait en ce moment parce qu'elle n'a plus de salive. Donc cette intervention intervient au moment où il y a eu ce débat à l'Assemblée nationale sur la fin de vie proposée par Olivier Falorni et avec plus de 3000 amendements qui étaient destinés à contrer cette loi, l'examen de loi n'a pas pu dépasser l'article 1er malgré un large soutien. On ne l'a pas évoqué du tout nous cette semaine. C'est un sujet difficile si on l'a évoqué avec Emmanuel Hirsch. Mais c'est assez lamentable que sur un sujet comme celui-là, ce type d'opposition se fasse de cette manière. Éric Revelle ? Je vais vous donner mon sentiment non pas sur le fond, mais il se trouve que j'en discutais hier avec Jean Léonetti qui est le maire d'Antibes et qui est surtout le donateur de la loi Clès-Léonetti vous vous en souvenez sur l'accompagnement ce n'est pas une loi évidemment sur l'euthanasie c'est une loi sur l'accompagnement sur la mise en avant des soins palliatifs dont je ne cesse de rappeler d'ailleurs que c'est François Mitterrand qui a levé un tabou sur les soins palliatifs vous vous en souvenez lorsqu'il était présent dans la République il avait préfacé ce magnifique livre de Marie de Hensel La mort intime où il parlait du retard de la France un de plus pardon sur les soins palliatifs mais pour en avoir discuté hier avec Jean Léonetti moi je vais vous dire ce que je regrette profondément bon ces amendements législatifs au nombre de 2300 de 3000 devant lesquels à la tribune de l'Assemblée nationale le député Falorni qui porte ce projet de loi à trôner bon oui d'accord mais le vrai sujet à mon sens c'est que sur une question aussi clivante segmentante et qui et qui entraîne toute la société française en effet l'économie d'un large débat moi je pense que c'est le timing n'est pas bon le timing n'est pas bon enfin entre la Covid-19 entre l'élection présidentielle d'ailleurs on peut se demander s'il n'y a pas un peu des écrans de fumée dans tout ça mais le timing à mon sens n'est pas bon Valérie et surtout cette question est tellement importante et elle est tellement personnelle finalement elle est tellement liée intimement à ce que nous sommes et au rapport que nous avons quand on ose aborder la question à la mort que ça mérite un large débat dans la société française c'est pas sur pardon pour monsieur Falorni que je connais que je salue en Charentin mais ça mérite un large débat c'est pour moi ça le vrai regret c'est pas c'est pas les petites les petites les joutes parlementaires voilà oui je suis tout à fait d'accord avec oui alors allez-y Alexis Poulain désolé avec Eric ce qui sort de ça c'est le le timing le brouillon le fait qu'on n'ait pas pris le temps de discuter d'un sujet éthique moral philosophique spirituel qu'est le rapport à la mort de toute une société et je trouve qu'il y a eu un très beau texte de Michel Houellebecq on aime ou on n'aime pas sur le danger finalement d'une société qui est prête à utiliser l'euthanasie alors qu'il existe les soins palliatifs l'idée c'est de combattre la douleur on ne va pas combattre la mort on va tous mourir c'est quel rapport on entretient à la mort le fait de choisir sa mort c'est louable c'est la voix du samoura et le qu'a couré c'est qu'on décide le moment où on veut arrêter on peut tout à fait le faire et pourquoi pas et pas comme le dit madame Lefebvre de se jeter du haut dans le pont non mais on peut faire c'est beaucoup par exemple elle peut prendre un sabre et s'ouvrir le ventre ça c'est possible avec un ami derrière mais c'est pas le but non c'est pas le sujet le sujet c'est vraiment est-ce qu'on veut rentrer dans cette idée là de dire on va autoriser ça et Robert Badinter qui a lutté contre la peine de mort le disait attention si on donne ce droit là à l'état de terminer une vie même si c'est pour le bien on donne un droit terrible à l'état et c'est cette question là qui est au coeur des débats qui a totalement été éludée alors je veux bien l'idée bien sûr d'abréger les souffrances mais c'est pour ça qu'on a les soins palliatifs et aujourd'hui qu'est-ce qui ressort c'est encore une fois l'hôpital public en miette le fait que beaucoup de services qui ont encore des déserts médicaux qui n'ont pas accès à des systèmes et des unités de soins palliatifs à la hauteur c'est ça le problème aujourd'hui les médecins sont déjà dans cette logique là de ne pas continuer à tout prix de ne pas se battre quand c'est nécessaire mais d'abréger justement les souffrances et pas de les abréger rapidement mais juste dans le respect de la dignité de la personne humaine et on n'a pas eu ce débat alors que c'est un débat profond et c'est ça qui est scandaleux c'est qu'on y voit là des manœuvres politiciennes de bas étage et le débat est totalement oublié alors qu'il est clé dans une réflexion globale sociétale de qui on est Serge Groir pardon je partage le fait d'éluder le débat je pense que l'Assemblée nationale ne pouvait pas débattre en quelques heures d'un sujet aussi grave je ne veux pas défendre je n'étais pas à l'Assemblée je n'y suis plus depuis un certain nombre d'années mais je pense que c'était l'objet aussi des députés qui ont déposé tous ces amendements c'était de dire ne passez pas ce débat comme ça en quelques heures il faut que l'on y revienne plus sérieusement en tout cas moi je l'ai interprété comme ça je le comprends peut-être et je pense effectivement qu'il faut que cela revienne on voit bien l'attente aussi de citoyens on voit bien la gravité de la question mais je crois que derrière il y a tout de même le droit de chacun de disposer d'avoir sa liberté profonde et la liberté de choix et toutefois je retourne à la question qui est posée pourquoi est-ce qu'un collectif pourquoi est-ce que l'État viendrait me dire finalement à moi ou à n'importe qui vous n'avez pas le droit donc voilà on voit bien on voit bien les sujets là on voit bien les limites on voit bien la difficulté c'est pour cela qu'il faut vraiment un débat de société profond et un débat apaisé oui mais c'est un sujet qui est forcément clivant et qui aura du mal à être apaisé Valérie si vous permettez j'aurais dit quelque chose à Alexis qui me semble important et qui fait le lien entre un sujet très grave et très sérieux et je remercie le maire d'Orléans pour ce très beau texte très beau vous devriez le publier oui mais pour lier quand même le débat sur l'euthanasie voilà à la sauce belge pardonnez-moi à ce qu'a dit Alexis Poulin qui n'est pas dénué de vérité mais qui est un peu biaisé quand même sur le problème qu'on a dans nos hôpitaux c'est que on parlait de l'ENA tout à l'heure et de la réforme de l'État n'oubliez jamais mon cher Alexis mais je suis sûr que vous le savez que 35% de la fonction hospitalière ce sont des administratifs oui bien sûr donc je ne dis pas que tous les administratifs ne servent à rien ce que je dis simplement c'est que quand vous rajoutez ces 35% d'administratifs aux 35 heures j'ai pris exprès le chiffre de 35 ça fait quand même beaucoup pour l'hôpital public qui est dans la situation qu'il connaît aujourd'hui face notamment à la vaccination et à la réanimation parce que on n'a pas réformé notamment la fonction hospitalière voilà ça je veux dire il ne faut jamais l'oublier Alexis je précise je précise juste il y a une auditrice qui nous dit ah bon parce que le sujet aurait été abordé si l'autre n'avait pas parlé de cette star je ne crois pas et bien cette star Françoise Hardy elle prend position dans le débat et il y a eu pour votre information madame un débat à l'Assemblée Nationale donc c'est pour ça qu'on en parle voilà et effectivement un autre auditeur nous dit mais il n'y a que des aigris qui écoutent ce radio des râleurs c'est vrai que dans les commentaires qui ne sont pas très nombreux on n'a que des gens qui râlent qui disent c'est pour les riches c'est pour les artistes ben non justement c'est justement parce qu'il y a des injustices qu'il faut en parler et qu'il faut qu'il y ait peut-être une loi un débat public pour que ce ne soit pas réservé à ceux et ce n'est pas forcément riche pauvre à ceux qui ont un accent à un médecin qui sera plus compréhensible oui Virginie on ne vous a pas entendu ça n'a rien à voir avec les riches et les artistes il se trouve que Françoise Hardy est extrêmement malade et qu'elle souffre d'un cancer du pharynx depuis plusieurs années et qu'elle est dans un état dont elle dit elle-même insupportable je crois qu'elle met six heures par jour à s'alimenter et elle comme beaucoup d'autres qui sont dans des souffrances extrêmement effroyables attendait beaucoup malgré tout de ce sujet et sont extrêmement déçues de voir que tout ça n'aboutira à rien et elle l'a dit hier Françoise Hardy c'est pas parce que c'est une artiste c'est juste parce qu'elle est très malade et dans des très très grandes souffrances d'une certaine façon le fait qu'elle soit artiste lui permet de s'exprimer au nom des autres qui peut-être ne le peuvent pas et c'est là peut-être une position qu'on devrait saluer plutôt que critiquer mais je voulais dire aussi une chose en fait ce n'est pas Anne mais c'est Marius qui nous dit qu'on n'aurait pas abordé le thème si ça n'avait pas été une star pardon Anne mais non pas du tout le thème a été coincé à l'Assemblée nationale et avait très peu de temps pour se développer et c'est là peut-être où il n'y avait pas de volonté politique de réellement prendre à bras le corps le sujet c'était un à la limite c'était une proposition qui était mornée on le savait que le délai était tellement court qu'il ne suffirait de pas grand chose pour le rendre juste inutile et c'est ce qui s'est passé mais c'est une opportunité que beaucoup de très grands malades vivent avec un chagrin épouvantable effectivement moi je partage David Cédric qui nous dit si on écoute Eric ce n'est jamais le bon moment c'est aussi ce que disait Emmanuel Hirsch le timing n'est pas bon après on peut se poser la question s'il y a un bon moment ou pas un bon moment pour parler de l'euthanasie et de la souffrance surtout bah oui si 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 sur un sujet pardon mais sur un sujet aussi fondamental encore une fois on a dit que le rapport personnel qu'on a tous à la mort on ne peut pas faire ça je vais être un peu caricatural voilà on ne peut pas faire ça entre un quart de finale de la Champions League et une pré-campagne électorale présidentielle pardon et c'est un débat qui mérite des avis d'experts qui mérite j'allais dire qui mérite très presque d'écouter chaque français adulte qui pourrait se prononcer sur sa philosophie de la mort donc sans aller jusque là pardon mais je pense que la fenêtre de tir de monsieur Falorni pour essayer bon ça met le débat ça met le débat sur la table voilà et on en a parlé pardon de l'imaginer qu'une loi qui allait changer la loi Clès-Leonetti aboutirait dans cette fenêtre qui est extrêmement restreinte dans le temps parlementaire mais c'était Virginie a raison c'était couru d'avance donc quand on le sait oui je redis c'était pas le bon timing il faut du temps il faut se pencher sur la question je vous propose d'écouter Françoise Hardy de la réécouter à partir d'un certain moment où il y a beaucoup trop de souffrance et où il n'y a aucun espoir il faut abréger les souffrances c'est la moindre des choses ma mère elle a eu la maladie de chat et ma mère a pu avec ma complicité se faire euthanasier il faut que la France en fasse autant enfin il faut faire cette loi oui voilà et effectivement après c'est une décision une question extrêmement personnelle extrêmement personnelle on se retrouve dans un tout petit instant pour parler de la suppression de l'ENA est-ce que vous approuvez Emmanuel Macron est-ce que vous êtes d'accord avec lui 0 826 300 300 est-ce que c'est une bonne chose de supprimer de supprimer l'ENA cocorico voilà merci à Bastien notre réalisateur on est ensemble sur Sud Radio avec vous avec Virginie Legay Alexis Poulin Eric Revelle et Serge Groir la suppression de l'ENA vraie réforme ou coup de com beaucoup beaucoup de critiques ce matin dans vos journaux et dans les différentes réactions Emmanuel Macron l'avait promis après la crise des gilets jaunes et donc l'ENA sera remplacée par l'institut du service public et réformer la carrière des hauts fonctionnaires donc on l'a évoqué tout à l'heure ça vous fait rigoler Alexis Poulin il supprime rien du tout Emmanuel Macron il fait il fait l'énarque c'est à dire qu'il change le nom alors c'est un peu comme AstraZeneca qui a changé le nom du vaccin comme c'est trop facile de dire ou les méchants énarques il va dire bon maintenant c'est des gens qui sortent de l'ISP alors trouvez leur un nom alors ISP1 c'est moyen l'institut du service public mais ça reste à Strasbourg il y a un concours d'entrée il y a un classement à la fin alors il n'y a plus qu'un grand corps d'état et puis on commence à faire plus de stages et dans le bas de l'échelle plutôt qu'arriver à même pas la trentaine à commander tout un service avec la sagesse qu'on connait de tous les énarques c'est vraiment un truc de l'habillage et vraiment je crois d'une diversion utile en temps de campagne présidentielle qui commence de dire j'ai au moins tenu cette promesse là alors que c'est faux l'énar reste il change juste de nom alors que toutes les réformes qui l'ont engagé sont jusqu'à présent embourbées dans la crise du Covid ou n'ont pas vu le jour ou enfin bref ce quinquennat va de fiasco en fiasco donc l'idée de dire bon on arrive il faut que je me refasse une image cocorico ou quoi avec la suppression de l'ENA pour faire plaisir aux gilets jaunes ce qui n'était pas du tout une demande des gilets jaunes il faut savoir que les cahiers de doléances qui ont été remplis en mairie dorment aujourd'hui dans les sous-sols de la bibliothèque nationale de France donc on n'a pas on n'a pas vraiment accès à ces cahiers de doléances grand baratin et aujourd'hui ben voilà il nous fait à nouveau une diversion tel un magicien alors c'était la une de coco dans l'Ibé avec son chapeau il fait disparaître le lapin mais c'est un peu comme Garcimor j'ai envie de dire moi je ne suis pas Virginie moi je trouve que c'est une annonce totalement populiste qui consiste à offrir en scalp les nains à ceux qui lui attribuent tous les mots et beaucoup plus grave c'est une démission à peine déguisée du pouvoir politique parce que le pouvoir politique qui a été élu je rappelle que moi je ne vais pas voter à chaque élection présidentielle pour un grand directeur d'administration centrale je vais voter pour un président de la république qui lui-même choisira son gouvernement donc c'est à eux de fixer le cap c'est à eux de dire ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas et c'est pas à eux de se retourner de temps en temps vers cette soi-disant masse de fonctionnaires récalcitrants qui les empêcheraient d'agir je trouve que c'est d'une lâcheté et d'une faiblesse politique folle qu'Emmanuel Macron a acté sans le dire en disant je vais supprimer l'ENA je rappelle qu'il s'était engagé à faire une très grande réforme de la fonction publique et que c'est pas la suppression de l'ENA qui va y changer quoi que ce soit et que régulièrement je l'ai entendu depuis un an dire mais vraiment je ne suis pas content parce qu'on n'a pas fait ce que j'ai demandé on n'a pas fait ce que j'ai dit mais j'allais dire mon gars tu n'as qu'à réellement vouloir que ce que tu dis ce que tu fais soit appliqué les hauts fonctionnaires devant lesquels soi-disant tu es impuissant agiraient autrement s'ils sentaient en toi une détermination sans faille peut-être que tu ne sais pas toujours où tu vas et que peut-être que l'administration du coup elle s'engouffre dans ses failles et ses interstices mais un pouvoir politique fort doit pouvoir être capable de diriger une administration et reporter toute la responsabilité sur cette école en faire un symbole et quelque chose de surtout quand on en vient c'est très facile on l'a fait soi-même Eric Crevel ben oui c'est une bonne copie des narques en fait ça c'est pas faux les narques il résonne juste il résonne fort il intellectualise les problèmes il a des solutions il connaît les rouages alors Emmanuel Macron acte 1 l'état profond est un problème dans notre pays dès que j'arriverai au pouvoir j'ai bien compris la copie des narques est parfaite je réformerai l'état et comme ça prendra un peu de temps d'abord je changerai tous les directeurs des administrations centrales car il n'est pas normal que des narques les mêmes succèdent quelle que soit l'alternance du pouvoir politique à d'autres narques bravo très très belle copie des narques Emmanuel Macron mais dans l'action dans l'action qu'est-ce qui s'est passé rien 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 depuis 4 ans les directeurs d'administration centrale n'ont pas été changés sont toujours les mêmes quel que soit le pouvoir je vous raconte cette anecdote si vous me permettez Jean Arthuis vous vous souvenez de Jean Arthuis ministre des finances un jour il me fait cette confidence il me dit quand je suis arrivé à Bercy j'ai demandé dans les premières semaines qu'on me donne la grille des salaires et le nombre de fonctionnaires qu'il y avait à Bercy Jean Arthuis a quitté Bercy un an et demi plus tard il ne l'avait toujours pas mais c'est pire c'est ça je veux dire c'est résumé donc si vous voulez jeter en pâture les énarques moi je peux le faire etc mais c'est pas ça qui va alléger la bureaucratie française vous comprenez que ce qu'a dit Virginie est un exemple très concret et très juste Emmanuel Macron ne comprend pas visiblement à l'Elysée pourquoi quand il dit on va vacciner samedi dimanche lundi mardi matin et soir vacances ça ne fonctionne pas mais parce qu'il ne connaît pas les rouelles bureaucratiques visiblement il devrait les connaître il devrait les connaître non mais parce qu'il a appartenu toujours à la haute fonction publique justement à la haute banque d'affaires donc en fait ce qu'il faudrait peut-être que le président public comprenne c'est qu'on a tellement de rouages administratifs dans ce pays qu'il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour que tous les engrenages tournent dans le même sens c'est exactement le contraire qui se passe donc voilà pourquoi ça ne marche pas mais Emmanuel Macron connaît très bien les rouages de l'Etat au bout de 4 ans on les connaît très bien les ministres les connaissent très bien il s'agit malgré tout d'exercer un pouvoir de façon forte il ne s'agit pas de baisser les bras d'entrée Serge Groir oui je me présente en fait vous avez fait l'éna c'est Vidoc c'est Vidoc parce que je connais le système de l'intérieur vous êtes énarque Serge Groir ? je suis passé par la scolarité à l'ENA il y avait à l'époque plusieurs concours qui permettaient d'accéder à l'ENA et j'ai passé un de ces concours et j'ai fait une scolarité à l'ENA donc je connais bien le système j'ai enseigné aussi dans les préparations à l'ENA à Sciences Po etc je crois pouvoir dire pardon de la prétention mais je connais bien le système et je dirais que là c'est vrai problème et fausse solution le problème clé pour moi pardon je vais peut-être rentrer un petit peu dans le cœur du sujet dans des choses très précises mais je pense qu'il faut pour faire simple conserver l'ENA parce que c'est une belle école alors désolé il y a peut-être beaucoup qui nous écoutent et qui vont prouver que ce que je dis est choquant scandale et tout ça mais je le dis parce que je le pense mais en revanche ce qu'il faut réformer c'est la sortie de l'ENA c'est absurde qu'à 27 ou 28 ans vous sortiez dans les grands corps de l'État qui contrôlent l'État et vous contrôlez l'État sans le connaître c'est ça l'absurdité après vous avez une carrière toute déroulée devant vous où vous êtes effectivement comme il vient d'être dit dans ce débat dans les sommets de l'État mais vous n'avez jamais vu ou presque la base et je suis au regret de dire vraiment je suis désolé mais les ministres ne connaissent pas ne connaissent pas l'administration moi j'ai été fonctionnaire j'ai vu passer un certain nombre de ministres je sais comment faire pour orienter le ministre alors c'est pour cela que je dis que je suis vidoc j'ai vu toutes les arcanes administratives et c'est pour ça tout à l'heure je disais il faut réformer l'État mais comme vous disiez oui le réformer vraiment bien sûr sur le vrai sujet et là c'est redoutable parce que vous allez avoir une opposition politique administration bien sûr mais ce que je dis aussi parce que je le sais c'est que l'administration elle est loyale elle est compétente et elle est honnête dans ce pays donc il ne faut pas jeter le bébé de clôt du bain il faut que le politique assume ses responsabilités et si elle est bien dirigée elle travaillera bien je voudrais ajouter une chose quand même c'est que là déjà donc ce n'est pas une dissolution une suppression c'est on change les choses mais on a affaire là à un gouvernement qui est chimiquement pur en matière d'énarchie on a un président Énarc un premier ministre Énarc un secrétaire adjoint général de l'Elysée pardon Énarc un directeur du cabinet du premier ministre Énarc ça ne s'est jamais vu là toutes les planètes sont annulées c'est le gouvernement qui coûte le plus cher de la Ve République le gouvernement Castex et vous voyez les résultats voilà c'est la une et le dessin de Coco la une de libération où on a un Emmanuel Macron qui sort un bonhomme du chapeau en disant et hop à trois je supprime l'ENA et derrière lui une porte ouverte avec des masques des seringues avec tous ces placards encombrants pour le chef de l'État et puis ce tweet que je viens de voir de Rafik Smati qui retweet Jean-Baptiste Djebari notre ministre des transports qui dit trop lent trop compliqué trop cher il y a beaucoup de freins à l'innovation c'est pour les levées que j'annonce aujourd'hui la création de l'agence de l'innovation pour les transports et encore un machin non mais quiconque a vu les organigrammes qui ont circulé depuis quelques mois du monde de la santé et les différentes structures et organismes qui se superposent ne se parlent pas entre eux n'ont pas les mêmes fichiers n'ont pas les mêmes données quiconque a vu ça peut comprendre à quel point le système est bloqué est paralysé et c'est ça qu'il aurait fallu corriger plutôt que de changer une école je salue le changement de nom quand même parce que ça s'appelle institut du service public et j'ai naturellement envie de dire institut supérieur du service public j'aurais mis ISSP avec le supérieur et ils ne l'ont pas fait c'est sympa mais ce qui est assez marrant ce matin quand même c'est que tout le monde tire à boulet rouge sur cette décision sur cet absurde alors qu'avant-hier tout le monde disait l'ENA ce machin ça ne sert à rien etc alors Serge Croix je ne suis pas sûr de cela c'est une idée effectivement qui est répandue et on entend ici ou là il faudrait supprimer l'ENA mais quand vous rentrez un petit peu dans le sujet en fait d'abord je suis désolé de le dire mais personne ne connaît vraiment cette école donc c'est une représentation que l'on a on ne sait pas ce qu'on y fait ou ce qu'on n'y fait pas on ne sait pas vraiment qui en sort parce qu'on parle de quelques j'allais dire têtes d'affiche mais si aujourd'hui la haute administration l'administration française elle tourne quand même c'est parce qu'il y a des gens qui ont de la compétence etc alors je ne veux pas faire esprit de corps et défendre tout ça je ne défends pas je vous ai dit je suis vidoc mais il faut faire la part des choses là il faut du discernement dans ces réformes et pour cela j'en suis persuadé il faut connaître de l'intérieur l'un des drames c'est que l'on a des gens qui décident et qui ne connaissent pas qui ne connaissent pas il faudrait pouvoir commencer par faire un certain nombre d'années dans la fonction publique moi tout à l'heure quand je vous parlais vous m'avez demandé si je suis passé par cette école franchement là je vous interroge mes quatre est-ce que vous auriez dit oui ou non vous auriez dit non non vous voyez tout ah non moi j'aurais dit oui mais encore une fois regardez ce formidable documentaire demain sur Public Sénat alors c'est à 21h vous pourrez le voir en replay mais on y apprend que 90% de ceux qui passent par l'ENA se retrouvent dans l'administration à des postes importants mais pas avec les salaires du privé et que c'est assez loin finalement de l'image qu'on en a il y a 3% seulement des énarques qui sont politiques 3 ou 5% je ne sais plus exactement du chiffre et c'est vrai que il y a Jean-Pierre Chevènement qui s'exprime et ça donne une autre image de cette école le documentaire commence en disant cette école qu'on adore détester finalement on la connaît assez peu et on connaît assez peu le fonctionnement on ne connaît que les grands corps c'est-à-dire ceux qui sortent des grands corps l'inspection générale le conseil d'État c'est le conseil d'État l'inspection générale des finances c'est ça c'est ce que je viens de dire et le quai d'Orsay non pas le quai d'Orsay non le quai c'est pas parti non c'est pas le quai d'Orsay c'est le conseil d'État Serge Groir conseil d'État conseil des... l'inspection des finances et cours des comptes et cours des comptes il n'y a pas le quai d'Orsay mais il faut rappeler quand même qu'à l'origine c'est De Gaulle qui crée cette école moderne ouverte aux femmes etc pour éviter la débatte de 40 pour éviter un gouvernement qui se mettrait à genoux et collaborer avec en disant il faut justement un État fort il faut créer des hauts fonctionnaires qui auront une colonne vertébrale solide et voilà où on en est aujourd'hui à faire un ISP qui va être on ne sait quoi allez on se croit on a eu un État fort on a eu un État fort qui a fonctionné du feu de Dieu dans les années 60 puisque vous citez le général De Gaulle et le général De Gaulle a eu une administration à sa disposition qui lui a permis tout simplement de redresser la France absolument on marque une petite pause restez avec nous sur Sud Radio à tout de suite avec vous sur Sud Radio on est ensemble jusqu'à midi nos auditeurs sont un peu dubitatifs sur cette suppression de l'ENA effectivement ils ont bien raison ce pays est pourri par son administration et à tous les niveaux même la gestion des villes moyennes est un florilège de gâchis bon je ne vais pas continuer de payer à rien foutre un bon coup de balai mais qui aurait le courage de tenir le manche voilà pardon Serge Groin vous êtes une ville je voulais que je me fasse mon autopub là voilà faites votre autopub allez on a Jean de Longjumeau qui voulait réagir à cette suppression de l'ENA bonjour Jean oui bonjour comment ça va vous êtes restaurateur vous êtes un fidèle auditeur de Sud Radio comment vous vous en sortez déjà bah on est sous perfusion donc on attend une date moi à titre personnel je ferai de la vente à emporter mais j'arrête la restauration j'ai commencé à 14 ans je ne vais pas refaire ma vie à 62 donc c'est ce que l'état va me proposer de faire c'est de repartir plein de dettes et de redémarrer mon activité comme il y a 35 ans donc c'est non donc vous allez arrêter vente à emporter toujours la passion de la cuisine parce que c'est j'ai besoin de j'ai besoin de cuisiner j'adore ça c'est vraiment une passion comme un peintre mais la restauration retrouver tous les emmerdements qui vont être multipliés par 100 donc non mais je crois que je ne suis pas tout seul on est tous en pleine réflexion le personnel on ne sait pas où il va être on ne sait pas s'il va abandonner aussi absolument c'est c'est plus dangereux que la fermeture la réouverture je crains malheureusement même si tout le monde a envie de prendre un café sur une terrasse mais un café pour nous sauver ça suffira bien sûr vous vouliez nous parler de l'ENA oui bah je trouve je ne suis pas je ne suis pas nouveau par rapport à tout le monde je pense que c'est effectivement quand on dit qu'il y a une connerie qui se fait en France on dit que c'est un énarque donc c'est vrai que Macron supprime une image détestable des énarques moi ce qui m'interpelle et ce que j'observe dans ma vie comme dans la vie syndicale où je côtoie je côtoie où je côtoie ça m'arrive le côté des ministres ou des secrétaires d'état c'est de voir que l'administration a pris le pas et même un maire son administration prend le pas sur le politique c'est ça surtout le problème c'est que les énarques sont des gens qui sont formés à l'administration mais au service des politiques ils sont là pour les conseiller ils ne sont pas là pour prendre les décisions à leur place moi j'ai connu une attachée parlementaire d'un député dans mon département et qui était aussi ministre sous Raffarin et qui me disait moi je suis une technicienne je suis là pour dire à la personne qui est mon employeur c'est-à-dire le député vous voulez faire ça voici telle telle solution maintenant c'est vous qui prenez la décision c'est pas moi et aujourd'hui je crains que souvent c'est le permanent le fonctionnaire qui prend des fois les décisions et j'ai entendu Julien Drey il n'y a pas très longtemps qui a donné une définition assez terrible qui disait quand un ministre arrive dans son ministère l'administration du ministère va d'abord le jauger c'est-à-dire que dès qu'il va arriver le ministre va dire voilà je voudrais faire ça on va lui dire c'est pas possible et ils vont assister jusqu'à temps pour voir si le ministre il passe outre s'il va jusqu'au bout et s'il va plier et est-ce qu'ils vont ils vont qu'il faut que d'abord le ministre se fasse respecter sur l'administration et j'ai trouvé ça pour quelqu'un qui a un parcours politique qui connaît bien le sujet et je l'ai déjà entendu d'autres donc l'administration l'EDAR et là bon Macron effectivement c'est un gadget quoi je veux dire c'est vrai quand on dit ça a été mal fait c'est forcément été fait par un EDAR parce qu'on suppose que l'EDAR va tellement calculer la chose que avant de mettre un coup de bêche dans le champ il va y réfléchir 50 fois alors que nous c'est vrai qu'on est peut-être plus pragmatique mais je veux dire c'est une image il veut enlever une image mais enfin c'est comme les taxes elles changent de nom je veux dire l'impôt qu'on avait pour pouvoir travailler il a été modifié ça s'appelle autrement c'est ça c'est uniquement un changement d'intitulé c'est cosmétique on s'en fout un peu oui alors effectivement est-ce que ça fait diversion merci merci Jean et bon courage pour faire diversion en fait complètement mais ce témoignage c'est jeter un os c'est ce que disait Virginie jeter un scalp c'est jeter un faux scalp puisque tout va continuer comme avant à peu près c'est une stratégie vraiment politicienne assez mal faite avec des gros sabots qui va sans doute faire boomerang parce que c'est ridicule d'annoncer ça maintenant en plus en disant fonctionnaire tenez bon alors qu'on sait très bien que l'état va couper dans la fonction publique va tout faire pour réduire les dépenses parce qu'on est endetté comme on ne l'a jamais été et cette dette qu'est-ce qu'elle fait elle va créer des faillites vous avez entendu Jean il a dit je ne vais pas recommencer vous voyez maintenant ça commence dans les rues des villes les boutiques à louer à vendre ça y est c'est parti ça ne rouvrira pas et même si Bruno Le Maire qui était sur cette antenne ce matin attend le rebond avec des chiffres imaginaires en disant que ça va redémarrer fort et vite je crois malheureusement que là on s'enlise dans une crise de long terme avec une faillite organisée oui Eric un énarque vous ferait remarquer mon cher Alexis Poulin un énarque vous ferait remarquer que ce n'est pas la dette qui va créer des problèmes aux entreprises mais c'est le manque de chiffre d'affaires et les difficultés à rembourser le fameux prêt garanti par l'État donc dette ? sur le rebond de l'économie française bah écoutez en tout cas je pense que le ministre j'ai écouté évidemment sur Sud Radio ce matin mais Bruno Le Maire qui était invité le passé lui donne raison regardez ce qui s'est déroulé au mois de juillet quand on a cru qu'avec l'été on pouvait danser jusqu'à l'infini l'économie française a rebondi on est sur une récession quand même en 2020 de moins 7, moins 1,5% là les chiffres de Bercy ont été revus un petit peu à la baisse on est sur une croissance de 5% mais si c'était le cas en 2021 ça peut être un très 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 joli rebond et je pense que vous savez dans un pays comme le nôtre Alexis par rapport à la structure allemande c'est pas les exportations qui font tourner l'économie française c'est la consommation des ménages mais les ménages français ont tellement de contraintes aujourd'hui perdues entre le couvre-feu et le confinement qu'il n'en finit plus que dès l'instant je pense et c'est une intuition psychologique qui est l'un des ressorts de la consommation des ménages dès l'instant où ces contraintes vont être levées les français vont avoir envie de rattraper le temps perdu pour ceux qui le peuvent pour ceux qui ont un pouvoir d'achat suffisant et je pense qu'on aura un très joli rebond de l'économie Serge Groix pour que ce rebond je l'espère aussi mais je crois que à la suite de ce que disait notre auditeur le problème c'est qu'il faut que l'on anticipe la sortie de crise or on est toujours dans la gestion de crise le vaccin il y a raison parce que c'est essentiel mais il faut l'anticiper maintenant il faut donner une perspective on a quand même maintenant à peu près l'idée du quand on va sortir de la crise avec la vaccination et donc il faut la préparer dès maintenant parce que moi ce que je crains c'est la casse en route et ce qui a été dit moi je repars pas je recommence pas parce que ça vaut pas la peine et ça on risque d'avoir ces défaillances en cascade et pour les empêcher pour les limiter en tout cas il faut qu'on anticipe maintenant et ça je ne le vois pas non plus je voudrais dire une chose sur ce qui a été dit parce que ça me paraissait très intéressant quand notre auditeur a dit finalement les ministres ne dirigent pas c'est l'administration qui dirige il a raison il a en partie raison il a en partie raison mais trop souvent raison et cela il y a deux réponses c'est un la compétence de celles et ceux qui dirigent qui sont dans les ministères qui sont ministres concrètement on a des savants équilibres quand on nomme un gouvernement la question de la compétence elle intervient quand même souvent en dernier ressort excusez-moi de le dire et puis il y a la question fondamentale de la durée combien a-t-on eu par exemple de ministres de l'intérieur depuis le début de ce quinquennat bon combien il y a eu de ministres de l'économie et des finances ça ne fait que passer donc l'administration elle a la durée pour elle donc le ministre il passe à peine est-il arrivé qu'il est déjà reparti comment voulez-vous qu'il s'installe comment voulez-vous qu'il dirige son ministère il faut de la durée les ministres devraient être nommés pour la durée d'un mandat sauf problème évidemment j'ajouterais une chose qui me paraît tout à fait aussi grave c'est que un ministre qui vient d'être nommé et qui tient à le rester le plus longtemps possible ne prend pas forcément le risque de se heurter à son administration de transformer son travail au ministère en guerre de tranchée avec une administration qu'il voudrait absolument mettre au pas et quand il constate qu'il y a des résistances assez facilement il se dit tant pis je gagne du temps je reste là où je suis et je ne prends pas la situation à bras le corps moi je trouve que depuis peut-être plus longtemps qu'on ne le pense mais en tout cas depuis quelques années de façon extrêmement visible il y a clairement une démission politique face à l'administration parce que les politiques sont dans un calcul de carrière un calcul de nomination un calcul d'avancement alors que l'administration elle se dit moi j'ai vu passer je ne sais pas combien de ministres ou j'ai vu passer je ne sais pas combien de présidents de la république je n'ai peur de personne et les hommes et les femmes politiques malheureusement ont d'autres soucis que de se heurter à ce qui effectivement peut apparaître comme une résistance quand ils arrivent à leur poste on va dire quelques mots donc de ce sujet la carte des départements où le masque sur la plage est obligatoire là aussi on est un peu chez Ubu parce que vous avez du rouge du vert et du orange donc le vert c'est vous n'avez pas besoin de porter le masque donc c'est Calvados le rouge c'est la somme alors la Bretagne c'est compliqué parce que les cordes d'Armor l'île-et-Vilaine la Loire-Atlantique certains m'en voudront dire Bretagne c'est rouge mais le Finistère tout au bout c'est vert la Gironde les Landes c'est vert mais la Charente-Marie-Ritime c'est orange et quand c'est orange ça veut dire que la réglementation est différente selon les communes donc vous avez intérêt à bien étudier la loi non mais attendez c'est absolument enfin c'est ridicule c'est ridicule là je suis dans le sud en ce moment bon bah c'est quand même absolument ridicule moi ce que je soupçonne je vais vous dire c'est que ce soit un argument qui soit passé auprès de la décision politique de ceux qui produisent des maillots de bain vous voyez parce que dorénavant il faut le dire il faudra avoir son masque en tissu du même tissu du même coloris du même motif que son maillot de bain ce sera d'un effet éblouissant mais c'est pas possible enfin surtout comment tu te baignes avec un masque quoi c'est et avec un tuba c'est compliqué comment ton bronze comment ton bronze je comprends le triptyque là finalement mais comment on bronze parce que c'est ça le problème vous imaginez vous avez votre masque et après vous l'enlevez vous êtes tout blanc là et puis le reste moi j'ai hâte de voir Éric Revelle avec son tuba son masque son maillot de bain partant fièrement vers la mer vous savez qu'on se baigne quasiment tous les jours dans les Alpes-Maritimes en tout cas en ce moment je vous enverrai une photo peut-être pas avec un tuba mais je mettrai un masque exprès vous mettez un sac plastique pour mettre votre masque quand vous allez vous baigner vous faites comment ? non non moi j'ai une méthode parce que je fais très attention à ce qui ne tombe pas dans l'eau justement en fait je l'attache avec un des lacets de ma chaussure et le masque et juste vous allez vous mettre avec mes chaussures Antoine Flau donc épidémiologiste professeur de santé publique dit que le port du masque sur une plage publique même bondée n'est justifié par aucune étude scientifique que le virus a priori est neutralisé par la sécheresse et les rayons UV il y a le vent et il dit moi je suis prêt à changer d'avis si on me présente des 4 clusters qui ont eu lieu sur une plage mais c'est vrai que ça paraît un petit peu invraisemblable rappelez-vous la surfeuse qui avait été arrêtée lors du couvre-feu en Espagne la première fois là on va nous faire porter des masques sur la plage on avait interdit de se balader dans la nature lors de la première fois à un moment je crois qu'il va falloir désobéir ou revenir à la raison de manière collective c'est d'un non mais soit c'est de l'humiliation volontaire soit c'est de la bêtise et puis attention il y a des couleurs de masques qui sont interdites si vous portez un masque jaune sur les Champs-Elysées c'est... mais c'est arrivé le week-end dernier c'était... mais pourquoi ? parce que masque jaune tout signe proche des gilets jaunes interdit sur les Champs-Elysées je vous jure c'était samedi vérifiez c'est une vraie nouvelle donc le masque jaune c'est attention danger alors peut-être qu'on reviendra sur cette décision puisque l'Espagne est revenue en tout cas sur le port du masque j'espère mais pour que les idiots qui nous pondent des idiocies reviennent sur leurs idiocies il faut être nombreux à leur dire stop ça suffit allez merci à tous merci à vous très bon week-end à l'écoute de Sud Radio merci et pas à lundi je ne serai pas là voilà bonne journée bonne journée